bah écoutez j'en ai aucune idée où c'est cette chose mais bref qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais peut-être faire filmer une vidéo genre je me maquille à l'envers et tout mais j'aurais pas le temps je pense puis c'est pour me démaquiller vraiment voilà quoi je vais vous parler un petit peu en maquillant donc là je vais utiliser le fond de teint Clinique Anti-Blemish Solution donc je sais pas s'il me va un peu trop foncer ou pas on va voir ça donc je vous avais dit que j'en avais déjà un de chez Clinique que j'aimais beaucoup mais il est plus foncé et plus liquide donc je le mets plutôt pour l'été parce qu'il est hyper liquide c'est celui-ci l'écriture est toute effacée c'était une bébé crème je crois crème anti-imperfection je sais pas si c'est la même gamme ou pas mais il était génial mais il est un peu trop foncé quand j'ai dit liquide donc j'adore les fonds de teint qui sont liquides pour l'été parce que t'as pas l'impression d'avoir une grosse couche sur ta face et puis comme il est plus foncé c'est nickel pour l'été je crois que j'en ai mis un peu beaucoup donc j'essaye de repartir ça on mettais un peu dans le cou parce que le cou est toujours très très clair par rapport à la face et moi je mets toujours avec ces pinceaux donc là c'est la marque Professionnel Makeup non c'est la marque et c'est là donc Serge Louis Havarez je vois pas très très bien parce qu'en fait vous cachez la moitié l'appareil photo cache la moitié de mon appareil photo j'ai l'impression que la caméra on dirait qu'elle fait des tâches alors qu'en vrai pas de tâches tout va bien c'est vrai que j'en ai mis sur les paupières je déteste ne rien mettre sur mes paupières en fait même quand je me maquille pas les yeux je mets toujours genre du fond de teint ou de l'anti-cerne parce que j'aime bien quand mes paupières sont unies voilà j'en ressens vraiment que vous voyez des tâches alors qu'en vrai non par contre j'ai encore quelques petites rouges je sais pas pourquoi j'ai la poca rougie je pense que c'est parce que j'ai pris ma douche et tout du coup ça alors pour l'anti-cerne je prends le LC-Mix donc en fait j'ai pas vraiment de cerne je pense que vous pouvez voir j'ai pas du tout le dessous bleu il est plutôt jaune c'est juste qu'en fait je descends comme ça comme ça ça cache les rougeurs et ça unifie plutôt pas mal voilà parce que j'ai souvent le dessus des joues assez rosées ça fait pas du tout effet blush ça fait effet moche donc on unifie tout ça et j'ai aussi le même petit pinceau voilà moins petit il me faudrait presque la taille entre les deux parce que celui-ci il est bien pour faire là mais pour les petits boutons pour les petits trucs comme ça il est sympathique et donc j'ai essayé de brancher du coup mon disque dur sur l'ordinateur de mon copain et il s'allume donc il m'a dit que ça venait sûrement du câble en fait donc je sais pas si je vais pouvoir poster un vlog normalement à disque dur je sais pas si c'est le même embout donc je vais sûrement aller chez mes parents demain donc ça se trouve il n'y aura pas de vlog demain matin parce que du coup tant que j'ai pas pu récupérer ma vidéo ça va être compliqué d'en poster un voilà hop vous voyez ça fait peut-être à peine plus foncé que mon cou mais bon je vais mettre un peu de je pense que je mets un peu de bronzeur dans le cou voilà parce que mais vraiment j'ai l'impression que ça fait des taches sur la caméra c'est un truc de fou bref je vais prendre une autre petite de tous je les ai tous mis en vrai je me suis aperçue que j'en avais 5 je vais réessayer celle-là ah mais elle est pas ouverte ok bah non je vais pas la réessayer elle est pas ouverte mais en fait non j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 je vais prendre celle de chez NYX tiens ça fait longtemps que je l'ai pas trop utilisée il y en a la tonne en fait elle est pas très très bien faite je trouve parce que les trous sont énormes du coup il y a taquette de poudre qui sort alors que celle de chez celle de chez Makeup Forever en fait c'est un espèce de petit filet enfin vous allez pas voir parce qu'on voit plus de près du coup c'est bien pratique parce que moi je mets quasiment j'ai mangé la poudre quasiment jamais de poudre colorée en fait j'aime pas rajouter une matière de couleur surtout qu'il y a des fois si vous avez mal étalé votre fond de teint bah toute la matière elle s'accroche à cet endroit là et ça vous fait des petites tâches cheloues et je vais faire largement juste des translucides histoire de matifier et pas rajouter encore en plus de la matière sur ma face voilà j'aime pas mettre peau de peinture voilà quel bronzer je vais choisir aujourd'hui je vais mettre le Urban Decay j'aime bien aussi la terracotta mais je crois qu'elle a un petit peu irisé ouais c'est ça du coup je la garde surtout genre pour les soirées et tout en pleine journée j'aime pas mettre des trucs vraiment très irisés pas souvent de blush mais si vous me suivez j'avais fait le concours avec Gémeaux à Tours où il y avait Caroline d'ailleurs j'ai vu qu'elle était enceinte j'étais trop contente pour elle je lui ai envoyé un message sur Twitter mais je suis pas sûre qu'elle ait vu et bref il y avait des maquilleuses elle m'avait dit que je me maquillais très très bien mais que mon teint était un peu fade parce que je n'osais pas enfin je ne mettais quasiment pas de blush elle m'a dit juste remettre une petite touche de rose de couleur chaude quoi et tout ça changerait tout donc écoutez on va mettre du blush j'en mets légèrement je me remaquillerais peut-être un petit peu pour ce soir genre highlighter etc parce que l'highlighter je n'en mets pas souvent genre en journée et en ce moment je ne maquille pas de teint genre je ne mets pas de roseur je ne mets rien je mets juste un peu des fois de teint et de poudre quand je vais en stage mais voilà vu que je suis en stage en ce moment je ne me maquille pas vraiment genre les yeux tout ça je mets juste du mascara je ne mets pas d'autre à laver rien du tout donc là je suis trop contente je vais pouvoir mettre du rouge à lèvres alors mon pinceau à sourcils alors les sourcils donc moi j'utilise l'aqua brow de Make Up For Ever dans une vidéo je m'étais trompée je ne sais plus ce que j'avais dit le gimme brow voilà je vais me rapprocher un peu et finir les sourcils parce que de loin je ne vois pas grand chose hop pour les sourcils c'est fait il faudrait en fait que je m'épile les sourcils je ne sais pas si vous voyez de là mais je ne retrouve pas ma pince à épiler je ne sais pas ce que j'en ai fait j'en avais trois pourtant et je ne sais pas elles ont disparu donc je pense que je vais en racheter une tant pis j'en aurai une en plus c'est pas grave parce que là ça me saoule un petit peu voilà c'est pas très très pratique j'ai mon épilateur tout ça mais je ne vais pas passer l'épilateur ici donc voilà c'est pas ce qu'il y a de mieux je suis en train de me dire est-ce que je me maquille les yeux est-ce que je me maquille pas les yeux qu'est-ce que je fais fou 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 je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas c'était pas déjà cette palette là encore c'est plutôt irisé je pense que souvent ce que je fais c'est que je prends ma palette ma palette shade shade plus light de Kat Von D et en fait je prends une couleur du haut là et j'unifie juste ma paupière tout simplement parce que je me ferai un maquillage pour ce soir quoi mais là pour tout de suite on n'a pas besoin voilà j'aime bien juste unifier puis des fois je mets juste un peu de bronzeur dans le creux et ça suffit très très bien je suis trop belle je suis en train de me casser le cou pour regarder un miroir alors qu'il y en a un sur la palette oui hop j'ai dû me mettre de la poudre dans le neul ah ouais mes sourcils là franchement ça va pas du tout ça a besoin d'être épilé un peu perdu dans mon rangement de maquillage parce que j'ai pas rangé dans mes mordes que je rangeais avant du coup c'est un petit peu le bazar je vais mettre mon mascara je pense que je vais pas finir parce que j'ai du mal à parler pendant que je fais mes têtes bizarres pendant que je mets du mascara on me demande tout le temps quel mascara je mets parce que vous voyez qu'à la base j'ai quasi pas de cils et que celui-ci est plutôt génial bon là je me suis un peu foirée parce que je suis loin d'en venir donc j'en ai mis en haut et ça je prends un petit coupillon et hop nickel et donc mon mascara c'est celui-ci le grandiose de l'encombe que j'utilise depuis ça fait plus d'un an que je l'ai parce que je l'ai eu à mon premier stage l'année dernière voilà et ça fait plus d'un an que je l'ai bon entre temps j'ai utilisé d'autres d'autres mascaras etc mais je l'aime trop c'est un mascara marron mais je me dirai pas hop puis je vais juste rajouter un petit rouge à lèvres je sais pas trop lequel un mac comme ça je pourrais l'enlever bien en fait le du bonnet c'est le tout premier rouge à lèvres mac que j'ai eu et c'était Noéline qui me l'avait offert dans un swap d'ailleurs pour moi Noéline j'ai son cadeau de Noël que je lui ai toujours pas envoyé je sais c'est honteux c'est comme les colliers du concours des 200k que j'ai toujours pas le temps d'envoyer et que vous me renvoyez des mails et moi je l'ai toujours pas parce que j'ai un truc c'est normal je vais zapper enfin c'est pas que j'ai non j'ai pas zappé j'ai pas oublié il y a une poste pas dans le chez moi je sais pas encore comment on y rentre franchement j'ai vu le panneau poste je veux le truc pour mettre les lettres mais j'ai pas trouvé la poste enfin j'ai pas trop trop cherché non plus j'ai pas envie d'aller explorer genre les gens me disent elle est chelou bref je vais être bon j'aime c'est trop joli bon par contre c'est pas un calier donc pas sans transfert donc souvent un petit mouchoir je repasse une couche et normalement pour pas qu'il y en ait sur les dents je sais c'est extrêmement bizarre mais regardez tout ce qui est mal à l'intérieur ça c'est le rouge à lèvres que j'aurais pu avoir sur les dents c'est pas très très jonjon le rouge à lèvres sur les dents voilà j'ai plus trop l'habitude de mettre des rouges à lèvres en tube donc je mets tout le temps quasiment des liquides mais voilà je suis prête mes cheveux ce sera pour ce soir on s'en fout de maintenant et un petit coup de parfum là j'ai envie de mettre le My Burberry tiens pit pit et let's go faire les courses en plus je sais pas à quelle heure je rejoins Jade elle vient de m'envoyer un message on se rejoint à quelle heure et je vais avec une autre pote donc Mégane ce soir et je sais pas à quelle heure on y va est-ce qu'on doit faire signer McDo boîte bon allez allons faire les courses parce qu'il faut encore que je tourne deux vidéos sachant que j'ai déjà une idée pour une mais ici je suis blanche mais fantôme et pour l'autre vidéo je sais pas encore je sais pas encore je voulais faire ma routine en rentrant de la salle je les appelle le film ça franchement c'est pas très très mal donc ça au pire je pourrais leur filmer une autre fois dans la semaine elles étaient en train de chercher mes chaussettes hop je suis prête j'ai mis ma veste en cuir ça y est on dépasse les 10 degrés j'ai cru que c'était l'été c'est quoi je vais mettre mes petites bottines et finalement je sais pas si je vais trop aller chez Maison du Mony de toute façon je vais passer à peu près devant si je vais acheter un farine mais bon voilà j'ai mis normalement des sacs de course dans ma voiture mais je vais quand même en prendre un autre un deuxième sac au cas où je suis en train de réfléchir qu'on est samedi et que donc Château Farine c'est peut-être pas la meilleure des solutions j'hésite j'hésite parce que ouais le samedi il y a quand même du monde qui fait les boutiques donc finalement je vais peut-être juste passer à l'intermarché ça ira et puis j'irai Maison du Monde tout ça plus tard je pourrais que mon copain voit donc j'ai le boulet qui essaie d'ouvrir sa voiture qui s'ouvre pas qui se rend compte qu'elle a appris son sac de sport tout à l'heure et que donc les clés sont dans mon sac de sport toujours un truc c'est pas possible à chaque fois je vous revlog j'ai oublié mes écouteurs là j'ai oublié mon chargeur là j'ai oublié mes clés j'ai oublié ici j'ai oublié ça fatigante la fille je vais enlever et je vais enlever et je vais enlever je vais enlever